bonjour à tous aujourd'hui nous aujourd'hui nous allons voir si françois fillon avec toutes les affaires qu'il a occupées actuellement peut aller jusqu'au bout de la campagne présidentielle ce qui pourra maintenir sa candidature ou sera-t-il forcé au retrait déjà il faut voir que d'un point de vue purement judiciaire statutaire légal il est tout à fait en position d'aller jusqu'au puisque le rythme judiciaire ne permettra pas de condamner de toute façon avant l'élection les statuts les statuts de républicains font que le candidat gagnant de la première est leur candidat il n'y a aucun moyen dans leur statut de changer de candidat donc ça ils peuvent pas changer de candidat les républicains sont obligés d'investir françois fillon s'il maintient sa candidature et françois fillon a ses signatures donc là s'il décide il peut y aller quoi qu'il arrive donc là il est le seul à pouvoir décider de de pouvoir tirer sa candidature même si l'ensemble des adhérents de des républicains décidaient qu'ils ne voulaient plus souvenir françois fillon françois fillon pourrait être le candidat du parti il pourrait rien y faire et si tenter d'y faire quelque chose mais françois fillon pourrait les attaquer en justice et gagner à coup sûr donc déjà malgré toutes les pressions des jupéistes de plein d'un nombre très important de cadres et même de d'élus de terrain des républicains qui ont lâché fillon on est quand même plus de 200 plus de 200 élus qui l'ont lâché c'est quand même une pression importante jupé qui sert d'a dit qu'il se présenterait pas mais qui a qu'elle a quand même fortement taclé l'udi qui est presque à lâcher malgré tout ça il peut continuer d'aller jusqu'au bout s'il le souhaite le fera-t-il jusqu'à là ce qu'on a vu de fillon c'est quelqu'un déterminé et jusqu'au bautiste il a toujours tout est toujours allé jusqu'au bout même quand tout le donnait perdant même aujourd'hui avec des sondages qui donne autour des 18% loin derrière macron et non perdant il semble bien déterminé aller jusqu'au bout et il n'a rien lâché donc honnêtement ce niveau là je pense que fillon à moins vraiment d'un gros d'un gros nouveau coup judiciaire et que les sondages le donne de continuer de voir s'effondrer en dessous des 15% et que la pression au sein des républicains s'accentue peut-être qu'il lâchera mais s'il veut peut y aller s'il veut pas y aller il n'y a aucun moyen d'en empêcher et de toute façon qu'à l'autre candidat pour le remplacer il n'y a pas personne il n'y a pas grand monde chez les républicains pour le remplacer j'ai pas décidé qu'il n'y allait pas sarko et lui c'est pas du tout l'unanimité il a aussi des casserole au cul et les autres candidats éventuels sont des secondes bouteaux qui en candidats de remplacement ils restent dans une raclée donc là honnêtement je pense avec tout ça les républicains sont tirés balle dans pied et qui ne pourront pas gagner cette présidentielle alors qu'à la base mais ils avaient une voie royale cette élection assemblée est quasiment assurée tu vois depuis des années on était assuré d'un du second tour entre le candidat des républicains et bfn remporté par les républicains et là et les républicains se sont fait sont vraiment ramassés et il est je pense trop tard pour pour changer la situation et on voit qu'ils ont un gros un gros trou dans leur statut qui fait que le candidat des primaires à les pleins pouvoirs et qui ne veut rien y faire s'ils avaient réagi avant le dépôt des signatures ils auraient pu bloquer c'est bloqué les signatures et faire en sorte que fillon ne les ai pas et les donner à un autre candidat de substitution mais là encore il a fallu le trouver donc faire que leur candidat officiel n'a pas ses signatures et ses parrainages donc ils en soutiennent un autre mais ça c'est trop tard donc à mon avis fillon sera candidat même s'il va se prendre une raclée fillon ira jusqu'au bout alors tout le monde